Alors c'est la journée BMW, visiblement, la i4 a été présentée, enfin, il y a eu des vidéos et des photos qui ont fuité en gros. La journée est pleine pour BMW qui communique sur son bilan 2020 mais aussi sur son avenir. Son futur proche se traduit par beaucoup d'électriques, très au total d'ici 2023, après des détails sur le grand SUV iX, l'inédite Bering se dévoile. C'est avec surprise que la marque présente la i4 ce mercredi matin avant sa conférence dédiée qui n'a rien apporté. On découvre ces lignes un peu surprenantes, il est vrai que le concept de 2019 avait déjà divulgué 90% du dessin alors que la cousine thermique série 4 grand coupé est déjà lancée. Les phares typiques à double optique rejoignent la grande calandre verticale mais pas aussi monstrueuse que celle de l'iX. Comme l'iX3, BMW révèle une livrée blanche au bas de caisse noire, agente très couvrante, éléments bleus. Ces derniers seront sans doute optionnels, rassurez-vous. Est-ce que BMW se garde bien de nous montrer l'intérieur du véhicule ? Il devrait être proche du prototype. Toutefois, les caractéristiques précises restent inconnues. L'i4 promet une puissance jusqu'à 530 chevaux, indiquant plusieurs versions. Son autonomie dépendra également des différentes tailles de batterie proposées et culminera à 590 km. Le site officiel indique quant à lui 544 chevaux et 585 km à vous de choisir. J'imagine que la grande autonomie, c'est comme le SUV, elle aura 100 kWh de batterie. Donc le SUV avec ses 600 km d'autonomie, vous oubliez, c'est impossible. Il vaut peut-être mieux tabler sur 500-520 max. Dispo cet automne 2021, la barine électrique ne devrait pas dévoiler son prix avant plusieurs semaines. Patience donc. Donc, c'est une BMW quoi. Je veux dire, elles se ressemblent toutes en fait les BMW, c'est ça le problème de cette marque. Il n'y en a aucune qui sort du lot vraiment. J'aime pas du tout la calandre par contre, je la trouve trop grosse. C'est, ouais, franchement BMW c'est pas une marque que j'apprécie plus que ça. Voilà, bah écoutez, on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines concernant cette i4. En tout cas, on a des visuels déjà à se mettre sous la dent. Allez, ciao !